Avis à la population, Vite Montblanc vous présente la place du village. Bonjour à tous, c'est au soleil levant que cette émission commence. C'est un jour de canicule et ce jour-là, on a choisi avec Gabin de venir prendre le frais Oussat dans un petit hameau qui s'appelle Ombre, Ombre dessus et il y a aussi Ombre dessous. On va en parler en faisant des rencontres. Ici, nous sommes sur la commune de Marlan, pas loin de Faverge, à mes côtés des gens qui prennent le soleil ici. Il n'est pas forcément rare le soleil, mais on est quand même sur un versant ici à l'Ombre. Bonjour à tous. Bonjour. Jérôme, dites donc, alors Jérôme, ici, on est bien à Marlan et on est bien à Ombre. Oui, exactement. En plein soleil. En plein soleil, quand même, on en a. Alors, on va expliquer qu'on a bien dit sur un versant à l'Ombre, comme ça l'indique, c'est Lubac. Il y a peu d'habitants ici. On est en fin de chemin, en fin de route, donc oui, c'est un petit hameau. Ça s'arrête Marlan, juste en face, le col de l'Épine, 30 kilomètres d'Annecy. Oui, une trentaine. Alors ici, quand on habite à Ombre, l'hiver, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un peu de soleil ? Un petit peu moins. Donc on va au ski, comme ça on prend le soleil. Absolument, parce que vous expliquez que vous avez fait, vous deux, un couple, un choix de vie avec vos enfants d'habiter ici. Oui, exactement. De quelle raison ? Un peu plus tranquille et plus près de la nature aussi. On sent que vous aimez la nature. Oui, et puis arriver à vivre aussi de nos petits produits. Absolument, on les verra à l'image dans un instant. Vous avez travaillé à Albertville et vous à Douceart, c'est bien ça ? Oui. C'est un bon compromis. Oui, au niveau des trajets et tout, ça. Mais quand un jour vous avez choisi de vivre à Ombre, vous avez pensé à quoi ? Trouver une petite maison pour se mettre chez soi avant tout. L'hiver, le soleil, c'est à quelle heure ici ? Ouf, en plein hiver, à 11h. Est-ce que j'ai quitté ? Deux heures, trois heures. Il fait la grasse mat. Pour tout vous dire, amis téléspectateurs, nous sommes venus à Ombre pour une bonne raison. C'est qu'aujourd'hui, nous, 6 août 2015, rappelez-vous, canicule, 38 degrés en bas. On aura combien ici aujourd'hui ? Trentaine. Au moins trente. Ah quand même, trente à Ombre ? Ah bah oui. Oui. Il fait chaud. Il fait chaud. Alors justement, la qualité de vie ici, c'est quoi pour vous ? Il y a les enfants, il y a le calme, il y a le jardin, il y a les abeilles pour vous ? Oui, les abeilles sont juste en dessous, là-bas, de l'autre côté. Les bois, les ruisseaux, les chemins de randonnée, voilà. Quand on choisit de vivre à Ombre toute l'année, Ombre au-dessus, on rappelle bien à Marlan, on rappelle bien pas loin non plus d'Annecy d'Alberville. On aime la nature, vous allez, vous l'avez dit, vous promenez régulièrement. C'est votre philosophie de vie, ça, Sophie ? Ah bah on essaye, en tout cas au maximum avec la vie quotidienne et puis le rythme des enfants. Et on est très, très, très montagne. Et si on est venu ici, c'est parce qu'on est beaucoup dans le Beaufortin aussi. Donc là, on profite encore plus de marche et c'est là que les mamans vont aller tout à l'heure. J'ai bien compris, il y a un instant, on leur demandait, parce qu'on ne va pas trop traîner, parce qu'elle doit partir vite avant qu'il fasse trop chaud. Vous aimez bien le Beaufortin ? Oui, 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 aussi bien pour marcher que pour le ski. La compétition, la pyramente, vous la connaissez ? Un petit peu pour avoir suivi mon papa. Qui a fait la compétition ? Oui, il l'a fait 15 ans, 8 fois. Allez, écoutez, dans un instant, on parlera avec la maman qui nous dira comment ça s'est passé, la pyramente avec le mari. Dites donc, vous, c'est aussi le lac ? Oui, le lac, je suis à Doucard, donc les pauses de midi se passent souvent à côté du lac. C'est pas sympa. Écoutez, on illustre la qualité de vie quand on travaille dans ce pays, ce pays de Savoie formidable. Les pauses, c'est la nature tout de suite et c'est franchement un avantage extraordinaire ici. Oui, bien sûr. On ne quitterait pas l'endroit. Ah non, quand on sort du boulot, on peut tout de suite faire plein de choses, on a une super qualité de vie. Pourquoi vous partez en vacances ce soir, 6 août, avec votre pied de famille ? Parce qu'on n'a pas pu avant. Quand on est ici, il y a un ombre. Vous allez où ? C'est pas discret. On va du côté de la côte espagnole. Un petit peu pour les enfants, c'est bien. Bien compris. On dit bien qu'il faut aussi couper dans la vie quotidienne et en famille, profiter bien évidemment. Mais vous allez revenir avec plaisir ici. Oui, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous voyez, la qualité de vie ici à ombre. Alors, Sylvaine, Chantal et Christine, c'est le départ maintenant pour le Beaufortin. Oui, on va les ramasser des myrtilles. Alors, les myrtilles, comment elles se ramassent ? On a dit au peigne, c'est vrai ? Oui, ça se ramasse au peigne, c'est pas une obligation. Ça va plus vite. Ça va un petit peu plus vite. Mais il faut faire tout doucement quand même, pas arracher les feuilles. Il faut quand même en prendre soin. Vous allez les ramener combien de kilos ? On espère au moins deux kilos, chaque heure. Ça veut dire qu'on va se régaler avec les myrtilles, parce qu'on sait ce qu'on en fait. En général, c'est des tartes aux myrtilles. Tartes aux myrtilles, bien sûr. Et puis la confiture, et puis la pâte de coin. La pâte de fruits et la crème de myrtille pour faire les kirs. Ecoutez, des gourmands, des spécialistes, des produits, la nature. Un petit peu plus. Oui, il faut faire tout ça. On espère en avoir un peu plus. Le Beaufortin offre peut-être les plus belles myrtilles des pays de Savoie. On sait que là où elles poussent, les myrtilles. Oui, oui, elles poussent bien. Mais selon le versant aussi, parce que là, on a nos petits coins, donc ça va. On ne les dira pas, vos petits coins. Voilà. Et vous connaissez l'endroit parce que précisément, vous, Sylvaine, vous avez fait la pyramide. Vous ne l'avez pas fait. Votre mari l'a fait huit fois. Oui. Donc vous l'avez suivi ? Oui, oui. Jumelle. Non, non. Avec les skis de randonne, aller sur le parcours. On rappelle la pyramide, l'une des plus grandes courses de ski alpinisme du monde. Et votre mari a fait quelle place ? Oui, il faisait milieu du classement. Donc famille de sportifs ? On essaye. On essaye quand même. Chacun à notre niveau, oui. Et puis les enfants aussi, ils font bien du ski. Bien sûr. C'est ça qu'on veut montrer. C'est la qualité de vie, le sport aussi. Les, montrez-moi, cette courgette à la caméra. Oui, la courgette que Sophie vient de ramasser sous la serre. Elle a une serre formidable. Vous avez la main verte plus que la main, c'est le bras vert. C'est pareil, on essaye. Ça donne pas toujours comme on voudrait, mais les courgettes, ça a bien marché. Et puis c'est bon, c'est bon dans l'assiette. C'est super bon. C'est super bon. Il n'y a pas que des courgettes ? Non, il y en a les tomates, on a fait les haricots, les carottes. On essaye d'avoir un maximum de choses. Voilà, pour les enfants, Oxane et Léo, qui sont quoi, 10-13 ans, c'est ça ? Exactement. Léo 10 ans et Oxane a 13 ans. Quand on est élevé comme ça, tu allais dire au biberon, avec les bons produits du pays, dans la nature, avec l'esprit sportif, vous voulez, vous aurez le meilleur pour vos enfants. Exactement. C'était le but. Voilà, un témoignage. On a commencé ici. Nous sommes à Ombre, on le rappelle bien. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. C'est la grosse canicule. Et c'est finalement à Ombre qu'on est le mieux quand il fait chaud. Exactement. Nous, on a le droit d'avoir un petit peu d'air. Voilà, ça c'est bien. Merci à vous. Bon été et bonne promenade dans le Beaufortin. Que vous saluerez de notre part, parce qu'on aime beaucoup cette région là-bas, avec ses beaux chalets, avec ses beaux paysages. C'est beau là-haut, c'est magnifique. Oui, et puis le bon fromage du Beaufort. Regardez-moi ça. Il faut qu'on fasse un petit peu de... T'as réclame, comme on dit. Oui, mais parce que c'est tellement bon, on ne peut pas faire autrement. C'est vrai que notre région, quand on la parcourt et qu'on la connaît, parce qu'on la fait depuis très longtemps, c'est une région béni des yeux. Ici, les pays de Savoie, il y a les lacs, les montagnes, il y a le sport, il y a les bons produits, il y a tout ce qu'il faut. C'est sûr, on est bien gâtés. On va ailleurs pour un dépaysement, mais ici, on a tout ce qu'on veut dans la région. On ne peut pas s'installer ailleurs. Mais par contre, on n'a pas dit combien d'habitants à Ombre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en dessus. Entre 900 et 1000. Ça, c'est marlant. Ah, pardon, à Ombre. Ici, c'est le bout de la route. Vous avez combien de voisins ? Ah, nous, on est une dizaine de maisons. Rappelle bien que la route s'arrête. On est venu jusqu'au bout de la route ici. Il y a Ombre dessous. On ira d'ailleurs faire un tour à Ombre dessous également. Et on vous laisse payer dans cette émission, justement, une petite tranche de fraîcheur et d'ombre, avec des gens sympathiques en place de l'aïe. Merci encore. Merci. Merci à vous. Au revoir. Arby. Bonne découverte. Arby. On poursuit les rencontres. À Ombre. Nous sommes maintenant à Ombre dessous, par canicule. Nous sommes à l'ombre d'une vie. C'est une tonnelle. Et nous sommes reçus très gentiment par Mariella et John. Bonjour, Mariella. Bonjour. Bonjour, John. Bonjour. Alors, on va discuter avec eux parce que leur parcours est assez original. Et Mariella vient d'une ville que toute la France connaît. C'est Maastricht. C'est Maastricht dans le sud de la Hollande. Et voilà. Le fameux traité de Maastricht. Absolument. J'étais même là quand ils ont signé. Voilà. Alors, on ne va pas vous demander si vous avez voté oui ou non. Non, vous n'avez pas besoin de mener. On ne va pas le savoir. Parce que c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. D'autant plus que vous êtes John anglais. Donc, vous êtes très européen. John Smith. Très européen. Oui. C'est ça. Exactement. Alors, on va expliquer comment ça se fait que vous habitiez ici depuis 25 ans, maintenant, ici à Ombre, que vous louez ici des meublés. Nous y sommes sur l'avant d'un meublé de John et de Mariella. Comment vous avez atterri à Ombre ? Alors, l'histoire, ce n'est pas très compliqué. En fait, j'ai tout plaqué. J'ai tout quitté l'Angleterre. Je suis venu faire une saison de ski au Grand Bonneau. Et donc, j'avais, pendant cette période, je descendais très souvent sur Annecy. Je voyais le lac, le ciel bleu. Et je m'étais dit, c'est l'endroit pour nous. Donc, six mois plus tard, ma femme est venue me rejoindre. Et je n'étais pas encore ta femme parce qu'on s'est mariée à Annecy le Vieux. Donc, il fallait déjà me convaincre. Mais je suis aussi tombée amoureuse de la région. C'est magnifique. C'est vrai qu'on va le dire sans chauvinisme. Mais les pays de Savoie et la France offrent des paysages magnifiques. Même si les Pays-Bas ont aussi leurs caractéristiques. L'Angleterre aussi. Non, il n'est pas mieux. Je pense que nous, si on est là, c'est parce que c'est l'un des meilleurs endroits du monde. C'est quand il nous le dit. De la part des Anglais, nos meilleurs ennemis, c'est un beau complément. John Smith, qu'est-ce qui vous a fait partir ? Parce que vous êtes séduit par la région. Mais vous avez dit, j'ai tout plaqué. Vous étiez dans ce qu'on appelle la finance anglaise, j'imagine, le business anglais. Est-ce que j'étais dans le business ? Non, pas trop. J'étais dans le tourisme, dans l'hôtellerie. Ah oui, vous avez fait venir des vacanciers anglais chez nous ? Tout à fait. J'étais avec un tour opérateur. Donc on faisait venir les enfants, les scolaires, on skie. Absolument. On exploitait les hôtels. Eh bien, c'est bien ça. Parce qu'il y a plein de stations chez nous qui reçoivent beaucoup d'Anglais. Et ils ont porte ouverte chez nous. On connaît Morzine, on connaît, bien sûr, Courchevel, Latagne, etc. Il y a beaucoup d'Anglais chez nous. Tout à fait, oui. Oui, oui. Tout à fait. Ils adorent les Anglais et les Hollandais. Ils adorent la France. Bien sûr, les Hollandais et les Hollandaises qu'on voit sur nos campings ici et qui viennent en Ardèche ou ailleurs, soyez les bienvenus en tout cas. Merci. Et puis d'ailleurs, souvent, on nous dit que tout le monde a eu une petite copine hollandaise à un moment donné. C'est vrai. Donc elle est encore à Athènes cette fois. Parlez-moi, Mariella et John, de l'endroit où vous avez choisi de vivre. Vous vous sentez bien ici ? Oui, c'est magnifiquement bien puisqu'on est loin de rien et on est proche de tout, proche du lac. On a des vues sur les montagnes magnifiques. Et puis quand on a acheté, il y a des personnes qui nous ont dit, ah non, il ne faut pas acheter à ombre, il n'y a pas de soleil. Mais finalement, en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on a plus d'heures soleil ensoleillées à ombre que de l'autre côté de Marlan. Et puis c'est calme. Et puis en fait, les gens ne savent pas trop bien ce qui se passe ici. Il ne se passe pas grand chose, mais c'est justement magnifiquement bien. Gardons ce mystère d'ombre, justement, cette part d'ombre, si j'ose dire. Parce que vous, vous avez donc, et tous les deux, ces deux meublés ici, on va expliquer que si on veut venir en vacances ici à ombre, au frais précisément, vous avez de quoi les loger ? Tout à fait, oui. On a donc une maison complète avec un niveau qui est tout rénové à l'intérieur, avec 90 mètres carrés. Une maison ancienne, on voit une maison qui a de l'âme. Tout à fait, avec de l'âme, avec des murs qui font 70 de profondeur. On a un deuxième petit appartement de l'autre côté qui est à 40 mètres carrés. Et puis, on travaille très souvent avec les touristes. On a beaucoup d'anglais. Là, cette semaine, on a des anglais, une famille. On a des hollandais. Il y a des japonais même. Les premiers asiatiques sont venus cette année. Et puis même, il y a des américains qui sont venus trois fois de suite. Et puis, ils nous ont dit que c'est la plus belle vallée du monde. Du monde même. Regardez-moi ça. Nous, on osait à peine le dire. Eh bien, c'est dit par des gens qui ne sont pas du pays, mais qui aiment l'endroit. Les gens sont enchantés. Enchantés. Donnez-moi votre site Internet. Donc, nous, on est plutôt sur un site HomeAway. Donc, c'est l'équivalent. C'est un site, ce avec abritel. Ça s'inscrit sur l'écran. Si ça vous intéresse, pour croiser Marie-Ela, pour voir John. Parce que vous discutez avec les vacanciers qui viennent. Absolument. Même hier soir, on a fait un petit barbecue avec des personnes qui sont venues du Pays de Galles. Des fois, on fait des... Oui, on veut qu'ils se sentent bien et chez eux, et puis à l'aise. Donc, on fait tout ce qu'on peut. On a une qualité de vie ici. À l'image de l'endroit où on fait l'interview, c'est ce que vous offrez à ceux qui veulent venir ici. Et c'est aussi votre philosophie de vie. C'est d'apprécier les belles choses et les bonnes choses de la vie. Et du point du temps. Parce que dans la vie actuelle, les gens, ils ont très peu de temps. C'est vrai. Ils sont toujours très stressés. Et nous, on les... Déstressent. Vous nous avez déjà déstressés. Parce qu'on est arrivés, on était un peu tendus avec Gabin, parce qu'on court beaucoup sur les routes. Vous nous faites du bien. Il faut vous rencontrer. Marie-Ela et John, ils sont à ombre. Et à ombre, on s'y sent bien, malgré le nom qui peut apparaître un petit peu... C'est pas un peu froid l'hiver ? Il fait froid l'hiver, oui. C'est tonique. Absolument. Et puis ça réveille. Et puis sinon, on peut faire un bon feu à l'intérieur. C'est brûler du bois. C'est le rêve. Mais on voit la neige sur les montagnes. On touche les montagnes ici. La danse de canse, c'est juste derrière. La danse de canse, on la touche à la main ou presque. Et puis je vais sous la couette avec mon mari. Allez-moi ça, la qualité de vie, l'art de vivre. On va pas en dire plus. Non, mais vous voulez. Je vais pas rentrer dans le détail. Juste montrer le petit cœur qui honore la table qui nous accueille ici. Vous avez un sens de l'esthétique de la vie. Oui, effectivement. Je pense. En tous les cas, c'est notre but. On va saluer Louis, votre fils de 21 ans, qui lui parle, j'imagine, toutes les langues du monde ou presque. C'est un vrai européen. Oui, c'est mis à l'italien aussi, donc l'hollandais, l'allemand, l'anglais et le français, bien entendu. Il parle français comme un savoyard, il parle anglais comme un anglais, l'italien, je ne sais pas. Le message qu'on va passer, Marielle et John, c'est l'Europe, c'est n'hésitez pas, les frontières, elles doivent s'ouvrir en Europe. C'est faire rencontrer les gens et on s'enrichit de la culture de l'autre. C'est exactement ça. Tout à fait. D'ailleurs, le nom de l'appartement de l'un côté s'appelle Jardin de l'Europe et puis celui-là, il s'appelle Jardin du Mont Charvin, puisqu'on a une magnifique vue sur cette très belle montagne. Un grand merci, Mariella, de nous avoir répondu, John. Vous voyez, les Pays-Bas, l'Anglais Royaume-Uni, la France, écoutez, dans la place du village, notre émission, c'est ça, c'est un petit peu se rencontrer, faire tomber les frontières. Et merci encore de ce beau message qui est passé. On rappelle bien sûr l'adresse où on est, c'est Ombre, dessous, si vous voulez les rencontrer. Et puis surtout, pour louer ici leurs beaux appartements. Merci beaucoup, Mariella. Merci beaucoup, c'est un bonheur de vous croiser ici, dans cet endroit extraordinaire. Le temps s'est un peu arrêté. Merci beaucoup. On poursuit les rencontres à Ombre et on s'est mis à l'ombre, à l'ombre d'une pile de bois avec, à mes côtés, Odile. Odile, dis donc, il y a une sacrée pile de bois, là. Ben oui. C'est votre beau frère. Oui. Puis bon, puis bon, chambre. Parce que, dis donc, là, il faut l'empiler, hein. Il faut l'empiler, hein. Ben oui. Il y a du boulot, hein. Oui. Mais vous n'êtes pas natif d'ici, vous, Odile ? Non, du grand bonheur, non. Dis donc, mais comment vous êtes atterri ici, à Marlans ? Ben. Comment ça s'est passé ? Oh, ça s'est passé tout bête. Voilà, c'est votre mari. Oui. Qui est d'ici ? Voilà. 80 ans, votre mari ? Oui. Bon pied, bon oeil ? Ça va. Il fait du miel aujourd'hui ? Voilà. Et vous, le jardin ? Ben, un peu. Vous avez un beau jardin. Oui, ça va, hein. Il faut s'en occuper. Et il faut s'en occuper le matin quand il fait chaud. Oui. Moi, je ne viens pas tous les jours. Ben, j'ai bien compris. Vous avez ramassé quoi, des salades ? Ouais, ça, c'est de la salade qui est remontée. Je vais lui donner au lapin. Eh ben, dites-donc, les lapins sont gâtés avec la salade qui monte. Ben, voilà. Alors, deux mots quand même, Odile, parce qu'on aime bien les parcours de vie ici. Nous sommes à Ombre, mais vous êtes natif de là-haut, là-haut, dans la montagne, du Grand Bornon. Ouais, c'est beau, le Grand Bornon. Oh, c'est beau. Chinaillon ? Chinaillon. J'aime... Non, oui. La Forcla ? La Forcla. Mais dites-donc, combien en famille vos parents étaient ? Ma mère, ils étaient dix, sept filles et trois garçons. Et mon père, sept aussi. Un petit don. Un petit don. Alors, nous, on était sept. Eh oui. C'était des grosses familles à l'époque. Tous, tous. Vous allez aux sépultures, il y a la moitié de l'église, c'est que de la parenté. Et votre nom de jeune fille, c'est Fournier Bidoz. Il y en a beaucoup. Vous avez des cousins de partout ? Oh ben oui. Les villes, surtout le Grand Bornon. J'en ai jusqu'à Marseille. Tout le monde. Ceux qui ont émigré, ça se passe comme ça ? Je connais même pas tous mes premiers cousins. Ah oui, c'est vrai. Pour connaître tous les autres. Et vous faites des fois des cousinades ? Non, que j'avais fait. Et puis vous vous retrouvez malheureusement souvent aux enterrements, c'est bien ça ? Ben voilà. Voir au mariage aussi ? Oui. Alors, dites-nous un peu, comment c'était la vie, autrefois, au Grand Bornon ? Vous vous rendez compte ? Moi, je ne me rappelle pas trop là-haut. Il y avait du courant chez vous ? Non, non. Où on habitait, non. Il n'y avait pas de courant ? Non. Mais comment qu'on pouvait vivre sans courant à l'époque ? Ben oui, on avait des lampes. Ah oui. Puis on vivait bien. Ah oui. On allait à l'école, comme les autres. On était deux heures pour aller à l'école au Grand Bornon. Mais deux heures aller-retour ? Ben, pour aller, déjà, presque. Ah oui. Et le soir, il nous faisait partir plus tôt. Ah oui ? On sortait à quatre heures. Ah oui. On partait à trois heures et demie, parce qu'on brassait la neige. C'est pas vrai. On arrivait à six heures en haut, bientôt. Vous avez une dérogation ? On n'avait pas de route. Il n'y avait pas de route, pas de courant ? Ben, moi, mon frère, là, qui est décédé il y a quatre, cinq mois, c'était le plus grand de la famille. Enfin, dans le village, on était une dizaine de gamins qu'on allait à l'école. Ils venaient, le matin, nous faire le chemin, un peu. Ça, c'est extraordinaire. Mais quand on raconte ça aux jeunes d'aujourd'hui, ils n'y croient pas ? Ben non. Il ne faudrait pas qu'ils vivent. Puis moi, je n'ai encore pas vécu ce que les... Mais vous êtes encore jeune par rapport à d'autres qui ont vécu des choses encore différentes ? Aux jeunes. Ça vous fait quel ? Elle n'a pas demandé votre âge, tiens. Ça ne se dit pas non plus. 77. Ben, ça va bien. Ça va pas mal. Et donc, pas de courant. Il n'y avait pas de route. Mais il y avait quand même de l'eau courante. Ah ouais, oui, de l'eau, oui. On avait un bassin. On avait des vaches. Mon père, il allait vendre. Les tomes au grand bordement. On faisait comme... Et on vivait bien finalement. Si bien que maintenant, les jeunes. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait... C'était tout le monde pareil. Voilà. Puis il n'y avait pas, à l'époque, on va quand même le dire, il n'y avait pas non plus les stations de ski d'aujourd'hui. Oh non, on n'avait rien. C'était quoi vos loisirs de petites filles là-haut quand vous étiez à l'école ? Vos petits bonheurs, vos petits plaisirs, c'était quoi ? Les copines ? On jouait dans le village avec... On était une dizaine de gamins. Ah ouais, ça c'est formidable. Puis ça a bien passé. On va saluer votre mari. C'est comment son prénom ? Élie. Élie. Élie ? Non. C'est ça ? Ouais, mais vous verrez pas aussi. Bah il est parti, mais il est toujours à droite et à gauche. Non, mais il reviendra bien. Il va bien revenir. Il va revenir, il a été chercher des... J'ai un collègue, cherché des hausses pour faire... Il va venir faire son là, son miel. Et j'imagine que c'est du bon miel ici. Ah oui. C'est du miel de quoi d'ailleurs ? Toutes fleurs ? Oui. Il est noir, noir ? Non ? Il est clair peut-être ? Il est clair, cette année il est un petit peu plus foncé, suivant les arbres, les sapins, je ne sais pas. Et le miel c'est bon pour la santé, on va le rappeler. Bah oui, en principe. Ouais. Un mal de gorge, une petite cuillère de miel, tisane, une petite grippe. Ouais. Dis-le, parce qu'autrefois c'est pareil, on se soignait comment ? Bah, on n'avait pas trop de... Vous n'avez pas les médicaments qu'on a aujourd'hui ? Et puis c'est bien. Ah bah tiens, là vous l'avez bien dit, c'est encore mieux que... Et puis la gnole. Un petit mal dedans, une petite goutte de gnole. Ah oui, c'est en buvée par la roue. La gentiane. Ah oui. Pour digérer. Oui. Merci, on vous salue, Odile. Au revoir, merci. Écoutez, voilà. Un petit coucou à Elie encore. Oui. Allez, Harvey. Au revoir. C'est comme ça qu'on dit au revoir. Arrive, pas. Regardez. Bah l'émission va prendre fin avec vous, regardez. On va saluer nos téléspectateurs. Depuis on, Marlan, on rappelle bien, on est entre Faverge et Albertville. Il faut venir faire un tour par ici. Parce que la dent de cons derrière, il faut y monter là-haut. Ah oui. Il est déjà monté ? Non. C'est comme ça. Oh non. Déjà dans le jardin, il y a de la pente. Voilà. Et puis venez dans la région, montez au Grand Bourneur ou ailleurs. N'hésitez pas. Merci à Gabin VLR à la caméra. Demain, nouveau rendez-vous dans la presse du village. Vous vous rappelez bien, c'est tout. Les jours sur la 8, mon lent. Merci de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous le dire. Et puis, faites-le savoir à ceux qui ne connaîtraient pas l'émission éventuellement. On ira peut-être chez vous demain. Peut-être. Vous c'est fait aujourd'hui. Vous c'est déjà fait pour aujourd'hui. Voilà. Merci à vous. Avis à la population. Vite Montblanc vous a présenté la place du village.